C'est constamment sous le dé de protection du Père et vous serez à l'abri de Maya et toujours heureux. Cette étude est très élevée. Et bien que ce soit une étude élevée, vous avez la foi que vous êtes assurément victorieux. Vous avez déjà réussi. C'est la même étude, cycle après cycle. Ce n'est rien de nouveau. Et donc, restez toujours heureux et continuez à donner aux autres le message de rester heureux. Soyez un grand honneur dans votre esprit et continuez à faire le don des pouvoirs et vous obtiendrez la victoire sur les pensées dans votre esprit en une seconde. Et nous allons maintenant écouter Moïmi Didi et je n'ai toujours pas d'anglais. Merci. 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 On n'est pas d'anglais, mais elle est à Peace Village. Merci. 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 Ça donne du pouvoir à l'âme. Ça nous donne du pouvoir à l'âme. Mais si on continue de voir les faiblesses, alors cette personne qui a un manque de force, même envers nous-mêmes, ce sera une influence de Maya. C'est pourquoi, comme Baba dit, dimanche, il disait « qu'est-ce que fait Maya ? » Elle éteint, elle ferme notre conscience. Donc quand Maya vient, elle nous abat. Un jour, une enfant bramine était un petit peu agressive, ou un bramine, et quelqu'un dit « comment vous faites ça ? » pour gérer ça, mais elle dit « ce n'est pas lui, c'est Maya. » Donc Maya, à travers différentes âmes, elle vient à travers cela. Dadi Gozar disait « non, ne prenez pas cette personne comme ce qu'elle est, c'est Maya. » Parfois, des sans-quarts de guerriers peuvent émerger, et les sans-quarts de choudras émergent. Donc Maya vient à travers différentes formes, à travers quelqu'un, et donc, peu importe les sans-quarts qu'il y a, ils vont émerger, et s'ils ne le font pas, il n'y aura aucune réaction. Donc Baba dit « devenez des grands donneurs » à travers « si on est toujours sur l'idée de protection du Père, on sera à l'abri de Maya, on sera protégé. » On sera toujours dans le plaisir. Cette étude est très élevée. Baba dit que si si on a la foi, alors on sera assurément victorieux, et on aura déjà passé à cette test. Donc c'est une étude-cycle, c'est les mêmes études-cycle après-cycle. C'est, on rapporte cette conscience à chaque fois. Donc, comment avons-nous été victorieux à chaque cycle ? Rien de nouveau. Toujours être dans le plaisir, être heureux, et continuer à donner aux autres le message de rester heureux. Notre dadi Chandramadhi a toujours dit que quoi qu'il arrive, quoi que les autres font, elle n'était jamais bouleversée ou en colère sur ce qu'ils pouvaient faire. Même si ça venait en face d'elle, elle restait heureuse. Donc c'est ce que Baba dit, être dans le bonheur, dans le plaisir, et aussi continuer de donner le message aux autres. Donc être un grand honneur à travers notre esprit et donner donner le pouvoir, faire le don des pouvoirs. Et on sera capable de devenir victorieux avec les pensées en une seconde. Donc être dans le plaisir, d'être heureux, d'être contenté. Et s'il y a un mécontentement éternellement, alors on ne sera pas heureux. On sera toujours confus. Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Alors, à cet âge de confluence, c'est l'âge du plaisir, donc il faut être dans le bonheur. Aum Shanti. Oh ! Il a dit Brakesh Manu. Alors on n'aura apparemment pas de Nourli, de révision du Nourli à l'autre. Oui, Il a dit Brakesh Manu. Il a dit Brakesh Manu. Merci.